Avant il y avait des jardins sauvages, même ici il y en avait aussi, c'était un vrai bidonville, c'était atroce. Et il y en avait aussi à la ferme où il y a la butte Dufour, l'ancienne ferme. Il y avait des jardins là-bas et nous on a repris le club en 81, enfin en 82 la signature de la convention. Je vais vous raconter l'histoire du jardin. Tous les ans tu nous apprends et tu nous surprends tout le temps. La fève semée tôt donne abondamment attention aux gelées. Les petits pois semés tôt rapportent gros. Les radis semés regardent la lune si tu ne veux pas ramasser des plumes. La salade semée attention aux escargots. Si tu veux la manger tôt. Les tomates aiment la chaleur, ne les plantes pas avant l'heure. Les pommes de terre plantées, si tu es trop pressée, la gelée peut les arrêter. Les haricots à 18 degrés se lèvent tôt. S'ils végètent, ce ne sera pas de si tôt. Les cornichons et les concombres n'aiment pas qu'on leur fasse de l'ombre. Les carottes est amoureuse du poireau. Si tu les sépares, ils ne seront pas beaux. Les oignons et les échalotes aiment être surveillés pour ne pas être échaudés. L'ail est très sensible, n'aime pas la rouille. Ça le chatouille. Les aubergines sont fiers de montrer leurs origines. Si tu n'as pas de laurier, de persil, d'estragon et du thym, tu rates les meilleurs parfums. Les choux ont de la résistance. Pour les consommer, il faut de la patience. Les piments rogissent et les poivrons verdissent ou jaunissent. Quelle délice ! Les fraises sont des fruits esquis qui ont beaucoup d'amis. Les framboises sont généreuses, envahissantes mais juteuses. Si tout va bien à un point, bravo aux jardiniers, la richesse tu as gagné. C'est pratiquement tous les jours. D'accord. Matin, soir ? En principe le matin, mais quelquefois, ça dépend des activités de chacun de toute façon. Oui. Tous les deux jours l'arrosage, parce qu'il ne faut pas trop arroser non plus. Mais tous les deux jours, ça suffit. Plutôt vers quelle heure ? Oh ben le soir. Le matin c'est bon, mais on arrose le soir, nous, parce que le matin... Le soir et puis certaines choses n'ont pas besoin d'être arrosées tous les jours. Oui, d'accord. Donc c'est une fois par... Trois fois dans la semaine des tomates et... Voilà, et puis le reste du temps, presque toujours le soir ou le matin de bonheur. ... J'ai un sac de 40 kg de granulés là, que j'ai cherché à... près de Rochefort, à Tonnay-Charente. D'accord. Donc en gibo. D'accord. Organique. Ça base de poissons, de différents déchets de fumier, etc. Non. Pas du tout. Je n'utilise pas d'engrais. Non. C'est bio. J'ai mis des naturels. Ah oui. Pas de pesticides. Non. Et l'eau se conserve dans le sol. Ah oui, parce qu'il couvre tout. Oui. C'est un jardin écologique. C'est un jardin écologique. Est-ce que c'est un jardin écologique pour les animaux ou les animaux pour les animaux ? Euh... De très longtemps oui. Oui. Oui, oui, oui. Mais finalement, on cherche toujours le nouvel hier pour suivre quoi. Pas spécialement de grains, mais des plants quelquefois. Des plants ? Oui, oui, oui. Ah. Il y a une bonne entente ? Oui, j'entends bien tout le monde. Vous faites des repas des fois ? Ici des barbecues ? Oui, quelques-uns, quelques-uns. Moi je viens à la maison, je fais pas mal. Beaucoup habitent dans le bâtiment là-bas. Et je viens ici faire des grillades, des jantins un petit peu. Prendre le bon air ? Oui. À quoi servent la table et les deux chaises ? C'est pour les légumes. Quand je déterre mes poireaux sortant de la nourricière, je les taille assis. C'est pas pour jouer aux cartes ? Non, pas du tout. J'ai pas de cartes. J'aime pas trop jouer aux cartes. Il faut boire un petit coup de rosé. Je peux te montrer. Le bar, il n'y a pas de bar. Ah bon ? Ça viendra peut-être ? Pour le moment, il n'y en a pas. Il semblerait que vous avez déjà gagné le concours du jardin ? Oui, il y a cinq ans. Le premier. D'accord. Et vous aviez tout gagné alors ? Oui, le tout. Le jardin, les fleurs et puis la propreté des jardins. D'accord. Et cette année, vous avez bon espoir ? Oh non, je préfère laisser la place aux autres. J'aime bien le jardin naturel, des tomates, des concombres, tout ça, j'aime bien. Et quand j'achète des marchandises, je sais pas dedans qu'est-ce qui se passait avec ma fille ou ma femme. Elle mange pas. Si on en fait, on met pas de produits. J'aime bien le naturel et bio. J'aime bien. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Musique du générique Il a trempé la voisine, parce que la voisine lui a dit bonjour tout à l'heure. Je me suis dit s'il trompe la voisine, il fera peut-être les oiseaux. Et les poupées, c'est pourquoi ? Les poupées, c'est le gardien de l'arbre. Non, de l'œufille. Parce qu'il y a les oiseaux qui viennent manger. Oui, d'accord, des figues. Musique du générique Vous êtes bien là, nos emplacements ? Oui, oui. La terre est bonne ? Oui, elle est bonne. D'accord, ok. Très bien, bon environnement, bon voisinage. Très bonne organisation, bonne culture, bonne terre surtout. Parce que ça pousse très bien pour une première année. Très content, très satisfait. Le rosage, cette année, nous ne rosent pas le canal. C'est la nouvelle pompe qui est installée. Nous rosent avec, ça se passe bien. Je crois que le plus propre qui est par rapport à l'avant. Vous faites des jardins 30 juin, qu'est-ce qui se passe ? Ah bon, ça va faire les 30 ans de la signature de la convention avec la ville de la Rochelle. C'était Michel Crépeau qui était en ce moment-là, maire de la Rochelle, président du CIVOM, avec Michel Rojon qui était vice-président. Et c'est eux qui ont relancé ces parcelles de jardins. Parce que Michel Crépeau, c'était un amoureux de la terre et un fou du jardin. Monsieur le Président, il y a combien de jardiniers ? 130. 130. Pour le bon moment, on a 125 jardins, mais on a 130 jardiniers, parce qu'il y a des jardins qui sont d'eau. Ils sont deux jardiniers dans le même. Il y a des jardins qui sont d'eau. Et il y a des jardins qui sont d'eau. Ciao ! Sous-titrage FR ?